Bonjour, mon nom est Olivier Bédard. Je suis un ancien élève du Collège Saint-Jean-Vianney et j'y enseigne maintenant l'histoire depuis plus de 15 ans. J'ai rencontré Yves Beller en 2006. Il travaillait à l'Université du Québec à Montréal et son emploi consistait à donner des contrats de correction et de surveillance à des étudiants. Yves est né à Montréal en 1954 avec la paralysie cérébrale. C'était bien avant les grandes politiques d'intégration des personnes handicapées qu'on connaît aujourd'hui. Il a donc fait son parcours dans des écoles régulières et grâce à sa grande détermination a réussi à obtenir deux baccalauréats, un en administration et l'autre en sciences politiques. Cela lui aura demandé des efforts titanesques. Imaginez, il tapait tous ses travaux à deux doigts sur sa fidèle dactylo et enregistrait tous ses cours sur cassette pour être sûr de ne rien manquer. Est-ce que les gens remarquent ce courage-là que vous avez? Est-ce que les gens... Bien, on en fait souvent, la vie c'est encore trop, et on peut pas faire autant. Mais moi, si on m'avait répondu dans la assistance de voir mon aspect de B.F. Mais c'est pas ça qu'on voulait. Moi, j'ai envie d'avoir mon soeur de paix à tous ces deux, même comme vous. C'est ça, c'est ça la vie. En tant que, on n'a pas le choix. On s'est envers les parents. À l'aube de la quarantaine, Yves avait relevé la plupart des défis d'intégration qu'un handicap pouvait apporter. Il avait des diplômes, un bon emploi et beaucoup d'amis. Yves avait reçu. C'était temps pour lui de donner. D'abord, en 1988, il a complété un certificat en intégration des personnes handicapées. Puis, en 1991, il a créé les fonds Yves-Bélair à l'UQAM pour encourager les étudiants en situation de handicap à persévérer dans leur parcours. Depuis, il a remis rien de moins que 134 bourses, totalisant plus de 140 000 $. Malgré notre différence d'âge, j'en avais 23, il en avait 52. Yves et moi, on est devenus des amis rapidement. Il avait vraiment beaucoup de travail à me donner, ce qui est une bonne chose pour l'étudiant pauvre que j'étais. Alors, je passais beaucoup de temps avec lui et il était toujours d'agréables compagnons. Il était vif, intelligent, sensible. Il aimait rire et partager. Aussi, Yves était un homme extrêmement travaillant et rigoureux. Il savait reconnaître le travail bien fait et donner une importance capitale aux études. Il disait souvent que pour les gens comme lui, c'était la clé de l'indépendance, de la liberté. Puis, il a fait tout ça, puis Yves disait, puis il a dit souvent, la clé pour nous, c'est un diplôme. Parce que si on veut être reconnu d'une certaine façon, bien là, on en aura la preuve. Olivier a nécessité d'avoir un diplôme, mais ce diplôme-là est plus long bien souvent à obtenir à cause de la situation de handicap. Oui. Et là, tu as décidé de te lancer dans une cause qui va perpétuer la mémoire de ton ami Yves Bélair. Oui, absolument. Cette année, Yves nous a quittés. Toutes ces années passées à ses côtés m'ont amené à comprendre les défis rencontrés par les personnes handicapées au Québec et m'ont surtout appris qu'il était possible pour tous de faire la différence. Aujourd'hui, c'est en son honneur que je lance la bourse Yves Bélair du Collège Saint-Jean-Vianney. Je veux souligner l'arrivée d'un nouvel élève handicapé dans notre école et l'encourager à persévérer dans ses études. Je veux lui signifier qu'il a sa place ici et que toute la communauté du CSJV est derrière lui dans cet accomplissement. Au nom de Yves et en mon nom personnel, un gros, gros merci. Parlemse ! Parlemses ! Parlemses ! Sous-titrage ST' 501